Et bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve sur Diable 3 pour un nouveau tuto consacré aux necromanciens. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au set linceul du Pestilanceur dans une optique Speed Farm. Commençons avec le stuff. Alors pour cette configuration, vous aurez évidemment besoin du linceul du Pestilanceur, des 6 pièces. Ensemble 2 pièces, chaque cadavre que vous consommez projette un fragment de lance macabre sur un ennemi proche. Donc on va voir que ça fait un peu de clive, c'est quand même important. 4 pièces, chaque ennemi que vous touchez avec lance d'os réduit les dégâts que vous subissez de 2% jusqu'à un maximum de 50%. Donc on aura en continu 50% de réduit dégâts. Et enfin ensemble 6 pièces, chaque cadavre que vous consommez vous donne une charge de renforcement, ce qui augmente les dégâts de votre prochaine lance d'os de 3000%. Donc on va voir que c'est un petit buff qui apparaît ici. Et donc ça augmente les dégâts de lance d'os de 3000%. Donc ça c'est vraiment très très important, c'est pour ça qu'il faut les 6 pièces. Alors, aller chercher sur le casque et sur les bottines les pourcentages de dégâts à lance d'os, c'est de choper les 15%, c'est le plus important. Le reste c'est du basique. Alors au niveau des autres pièces d'équipement, on a la ceinture ligature de Dante, histoire d'augmenter la réduction de dégâts lorsqu'on utilise des crépitudes. On a les petits brassards de Nemesis qui vont bien avec une spée Speed Farm, qui permettent d'activer les pylônes et de faire pop un champion lorsqu'on active un pylône. On a le fameux couple La Marche Sans Fin, donc avec la Promesse du Voyageur, avec le Fléau des Puissants qui va booster les dégâts sur l'ensemble de la faille. On a aussi la Rose des Vents, évidemment, avec la perte du piégé, ce qui va permettre de booster à mort les dégâts, donc 37,80%. L'autre anneau, on est parti sur le Kourou de Brix, qui permet de paquer les ennemis lorsqu'on va utiliser des crépitudes. Donc ça va paquer les ennemis au centre de la zone. Et on va pouvoir ensuite... Donc on les paque, et ensuite on les achève avec la lance d'os. Et j'ai mis dessus l'amplificateur de douleur pour maxer les dégâts. En arme, on a la phalange pétrifiée de Maltorius, qui va faire en sorte que lance d'os va coûter son double en points d'essence. Donc au lieu de coûter 20 points d'essence, ça va en coûter 40. Mais elle va infliger 447% de dégâts supplémentaires, ça peut aller jusqu'à 450%. Au niveau des gemmes, on a une gemme violette dans le casque pour augmenter les points de vie, des topazes ailleurs, et bien sûr dans l'arme, une petite émeraude. Et passons à présent aux compétences. Donc en clic gauche, j'ai mis l'armure d'os, donc qui va permettre de booster à la fois la résistance, et aussi les dégâts, de stoner les ennemis là pendant 2 secondes, les ennemis affectés pendant 2 secondes, et aussi de faire proc une arme qu'on a dans le cube, on verra ça tout à l'heure. En clic droit, on a évidemment la lance d'os avec la rune pulvérisation, qui va faire des dégâts sur une zone de 15 mètres au point d'impact. Donc très important, c'est votre principal sort de dégâts. Compétence numéro 1, gemme afflux avec cicatrisation, qui va permettre d'augmenter l'armure pendant 2 secondes après l'utilisation. Si vous êtes assez à l'aise niveau robustesse, vous pouvez partir sur quelque chose comme mu, qui va permettre, hop, on peut tester, de faire pop un cadavre, vous le voyez ici, à chaque fois que vous allez utiliser afflux, donc ça peut vous faire un petit support de cadavre, puisque vous allez en avoir besoin. Moi je reste sur capillarisation, vous pourrez aussi partir éventuellement sur métabolisme, si vous êtes large au niveau robustesse. Ensuite, en deuxième compétence, on a l'animation de golem, qui va faire en sorte que lorsque ça va être activé, hop, le golem va se répartir en 8 cadavres ici, donc ça vous fera du boost, que ce soit au niveau de l'essence, hop, lorsqu'on va passer dessus, vous voyez qu'on a tout ramassé. Donc du boost au niveau de l'essence, du boost aussi au niveau de la point de vie, et des points de vie, pardon, et avec la rune voracité, donc sur dévoration, on va choper une réduction des coûts en ressources de 2% par cadavre consumé pendant 5 secondes. Donc si vous consommez 5 cadavres, vous avez 10% de réduit de coûts de ressources, donc ça c'est important, vous pouvez lancer plus facilement votre lance d'os ensuite. Il nous reste à évoquer cette compétence que vous connaissez certainement, décrépitude avec hébétude, qui va faire en sorte que les ennemis dans la zone, d'une part, vont être paqués à cause de notre anneau ici, donc ils vont être paqués dans cette zone, leur vitesse de déplacement va être réduite, ce qui va permettre de faire proc la rose des vents, et aussi un anneau dans le cube, qu'on va voir tout à l'heure. Hop, et ça va réduire aussi les dégâts que les ennemis affligent de 30%, donc c'est très important pour de la robustesse, et on aura 10% de chance d'étourdir les ennemis dans la zone pendant 2 secondes. Au niveau des compétences passives, alors je suis parti sur équilibriste, c'est à mon avis le talent que vous pouvez éventuellement changer. Alors à chaque fois que vous allez consumer un cadavre avec votre dévoration, celui-ci aura 20% de chance, donc une chance sur 5, de faire pop un globe de vie. Alors ça permet d'avoir un petit peu plus de soin régulièrement sur le long de la faille, cependant si vous voulez mieux anticiper les gros dé, les gros pics de dégâts, partez plutôt sur dernier secours. Ensuite, on a récolte funèbre qui permet lorsqu'on a une faux dans les mains, donc c'est notre cas, d'obtenir 2% d'essence et de vie par coup, donc c'est assez important, ça donne une bonne régène. Autosuffisance qui va augmenter l'armure de 100% réduite de 10% par serviteur actif, on n'a qu'un serviteur donc armure augmentée de 90%. Et enfin, soyez maudit, vous infligez 1% de dégâts supplémentaires par ennemi victime d'une de vos malédictions. Donc comme notre malédiction ici va paquer les ennemis, donc ça va appliquer ce passif, ça va les paquer, on va pouvoir ensuite les défoncer à vitesse grand V. Et voyons à présent ce qui se cache dans le cube de canaille. Donc en arme, on a la faux du cycle, vos compétences secondaires, donc c'est le cas de lance d'os, inflige 300% de dégâts supplémentaires tant qu'armure d'os est active, c'est-à-dire sur toute la durée de la feuille en principe, mais réduit sa durée restante de 4 secondes. En armure, j'ai mis les gantlets moribonds, votre golem produit un cadavre chaque seconde. Donc là, on ne le voit pas parce qu'on est en ville, mais quand on va être sur un champ de bataille, le golem va faire pop des petits cadavres, donc vous pourrez l'utiliser pour régénérer de façon continue votre essence via la rune dévoration, booster votre lance d'os et balancer des lances macabres. Donc c'est plutôt intéressant sur le long de la faille. Vous auriez pu partir aussi sur... sur, 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 il faut juste que je le retrouve, c'est un torse, voilà, sur le brechet de requiem, pardon, donc qui va booster votre dévoration, qui va rendre 100% d'essence et de vie supplémentaires, donc c'est assez important. Cependant, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier sur le gardien de faille. Donc moi, je suis plutôt parti sur les gantlets moribonds, comme ça, ils peuvent aussi nous être utiles sur les gardiens de faille. Au niveau de l'anneau, on a le prononcé de Chris Bain. Vous infligez x2 dégâts aux ennemis ralentis et ce bonus est triplé contre les ennemis victimes d'un autre effet de perte de contrôle, donc x3. Alors, donc les ennemis qui seront affectés par armure d'os, par habitude aussi de décrépitude, donc ils auront x2 dégâts ou x3 dégâts, donc c'est assez important. Et passons à présent au point de parangon. Alors, au niveau de la vitesse de déplacement, il faut maxer votre vitesse de déplacement à 25%. J'ai 12% sur mes bottes, il m'en manque 13 ici. Ensuite, il peut être intéressant de rajouter des points dans le maximum d'essence de façon à avoir une poule d'essence qui est beaucoup plus importante et qui va vous permettre de lancer 2 ou 3 lances d'os supplémentaires. Ça peut avoir son intérêt notamment sur le gardien de faille. Au niveau de l'onglet d'attaque, on part sur des chances de critique, des dégâts de critique, de la réduction de CDR et de la vitesse d'attaque. Au niveau de l'onglet de défense, on va partir sur armure, points de vie, toutes les résistances et régénération de vie. Et au niveau du dernier onglet, on va partir sur de la réduction du coût en ressources, des dégâts de zone, de la vie par coût et de la découverte d'or. Et je vous propose à présent qu'on passe au test de cette SP Speedform, l'inseuil du Pestilanceur. Alors on va activer de façon permanente dévoration. Donc pour ce faire, on va appuyer sur la touche numéro 4, désactiver le veillot rouillage numérique. Hop, et on lâche tout. Et là vous voyez que là je ne touche plus mon clavier et il va lancer automatiquement la dévoration. Ce qui va permettre de nous économiser une douche ici. Donc je vous propose qu'on lance. Alors c'est assez désagréable au niveau sonore. Vous pouvez baisser le son évidemment de votre personnage si vous utilisez cette technique. Donc voilà. Et en fait cette rune dévoration va vous permettre de ramasser automatiquement les petits cadavres que chie le golem. Et donc vous allez avoir une régénération d'essence de façon permanente. Vous voyez que ça part assez vite. Là on va parler un petit peu du gameplay. On paque les mobs avec des crépitudes. On les allume ensuite avec la lance d'os. On n'oublie pas d'avoir notre armure d'os qui est active si possible à 10 stacks. Vous voyez que là on a paqué un élite. Hop. Voilà. Et ça tombe relativement vite. Alors vous pouvez rusher d'élite en élite bien sûr. Il peut être aussi intéressant de faire des gros packs quand vous avez pas mal de mobs. Regardez par exemple ici. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Là j'en ai pas quelqu'un seul. Du coup c'est un peu foiré. Là ça vaut le coup. Vous voyez que ça vous prend gare plus de temps. Voilà. Alors on peut se faire plaisir quand il y a des petites zones de forte densité comme ici. Évidemment vous avez votre afflux. Hop. Il n'y a rien ici. Dommage. Vous avez votre afflux pour vous déplacer plus rapidement si vous le souhaitez. Hop. Alors ça serait bien d'avoir d'autres élites. Non. Ça sera dans la faille d'après. Allez. Là il y a du monde. Il faut faire toujours attention évidemment aux entrées de failles. Si jamais vous manquez complètement d'essence c'est à dire que vous êtes en rupture complète. Alors soit vous ne faites pas assez de dégâts et vous ne pouvez pas instant kill les mobs ce qui peut arriver ce qui est d'ailleurs parfois mon cas. Vous le voyez. Je n'ai pas du stuff de fifou et je ne vous fais pas les vidéos avec du don de caldésanne sur mes pièces d'équipement histoire qu'on reste dans un truc qui est minimum réalisable pour tout le monde. Après si vous avez du désespoir de caldésanne sur vos pièces ça boostera encore plus vos dégâts. Ah voilà un petit pack. j'ai un peu de lag avec ce set je pense que c'est l'auto-activation de dévoration ici qui fait un petit peu laguer le tout. hop vous voyez qu'on s'en sort quand même relativement bien. Hop alors lui j'ai loupé voilà j'avais loupé le debuff des crépitudes c'est un petit coup à prendre mais vous allez voir que ça arrive quand même relativement vite. alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait de nombreux tests pour ce pour ce build il m'a donné vraiment du du fil à retourne mais finalement je suis assez satisfait de de ce que ça donne je trouve que le résultat est plutôt convaincant et c'était pas c'était pas du tout le cas au début des essais j'ai dû passer quand même de bonnes heures dessus avant d'avoir quelque chose de potable et aussi qui soit qui soit fun à jouer parce qu'on peut faire des trucs des trucs intéressants mais niveau fun c'est pas ça du tout donc là vous voyez que ça reste quand même accessible et assez facile à jouer aussi donc c'est un des objectifs on va continuer à avancer si possible éviter de balancer la décrépitude en plein milieu de nulle part ah il y a deux packs là d'un coup on va juste faire attention à tout ce qui est A.O.E. parce qu'on est un peu en carton vous voyez que là mon PC la gaffe je sais pas je suis à combien d'images par seconde je dois être à 5 images par seconde non peut-être 10 c'est pas bien c'est pas bien haut en tout cas alors on va terminer ce gros barbock là hop là vous voyez vous voyez que même sans un skill de ouf et sans un équipement de fou furieux ça passe quand même relativement bien en ceci étant il vous faudra quand même un petit peu plus de stuff que dans les autres builds que je vous ai montré donc si vous avez des anciens n'hésitez pas notamment au niveau de l'arme ça me semble quasiment indispensable au moins d'avoir une arme ancienne après le reste ça se discute au moins l'arme c'est vraiment à mon avis un prérequis pour ce build alors on va essayer de se mettre dans la petite zone ici au niveau du boss c'est pareil on lui applique les debuffs vous voyez que j'ai plus armure d'os donc là ça va être compliqué c'est pas grave ça me permet de vous montrer un petit peu comment ça se passe lorsqu'on est dans la galère donc voilà là j'ai armure d'os du coup les dégâts sont un peu plus forts et forcément ça va mieux donc on est en 5 minutes et 4 secondes s'il n'y avait pas eu le fail sur le gardien à la fin on sera en moins de 5 minutes donc voilà en tout cas pour ce build de speedform l'inceuil du pestilenceur on va lui demander d'arrêter de faire dévoration à tout bout de champ vous voyez que le petit golem continue de chier des cadavres c'est assez sympathique donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu qu'il vous sera utile dans l'optique de la saison 11 je vous donne rendez-vous dans les prochains tutos d'ici là amusez-vous bien et à tchou tchou merci pour vous – Sous-titrage FR 2021